Il était monté par Kevin Nabet lors de son impressionnant succès dans le prix Amadou. Lui, c'est le fils d'Estero, Tunis, entre sur le ring. Tunis, il a désormais 5 ans et il débute sa carrière d'étalon, du moins il débutera sa carrière d'étalon Wara de Cersei dans quelques jours, dans quelques semaines. Tunis, l'un des meilleurs éléments de 4 ans de sa génération. Il battait, il battait, il battait lors du prix Amadou 2018, son concurrent le plus féroce. C'est Master Dino. Master Dino, comme vous l'avez appris sur France Terre, s'est accidenté il y a quelques jours, malheureusement. Un triple vainqueur de groupe à Hauteuil est devant vous, mesdames et messieurs. Donc, c'est Tunis qui a donc aujourd'hui 5 ans. Il fera ses débuts d'étalon à 3000 euros, 1,68 m pour ce fils d'Estero, avec un père de mère. C'est Landaf, on le retrouve dans le papier de Vespone également, ce Landaf. Un Tunis qui avait débuté sa carrière en Pologne, son pays de naissance et où il a été élevé, d'ailleurs, au Hara national polonais. Il avait débuté sa carrière à l'âge de 2 ans et par une victoire. On va en parler dans un instant avec Jacques Cypré du Hara de Cersei. qui a donc acheté ce Tunis à l'issue de sa carrière de course. Une carrière de course qu'il a terminée 2e de groupe 1 à Hauteuil. C'était en novembre dernier. À part le prix Amado, Tunis a également gagné le prix d'Indi, le prix Aguado, également dès l'âge de 3 ans, sous l'entraînement de Guillaume Maquerre. Et pour la Kazak, entre autres de Pierre Goral et associé à Daniel Allard. Tunis qui débute donc sa carrière des talons en 2019 pour à Cersei à 3 000 euros.